Musique Nous sommes à la chapelle des V ou des Vestes, je ne sais pas bien comment on prononce un endroit magique, très bucolique où on va bivouaquer pour la nuit cette chapelle est juste une merveille on adore Musique Comme souvent, depuis que nous sommes dans les Vosges nous trouvons des sentiers super bien aménagés Musique Superbe, enfin de l'eau dans des cascades Musique L'après-midi, nous avons visité le musée de la mine au Tillot Cette visite était aussi bien sur terre que sous terre et nous y avons appris beaucoup de choses concernant ces mines de cuivre Musique 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 C'est la mine sans char là Il te voit comme un grand Musique 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 Il y a des petits wagonnets très rudimentaires en fait, aïe, aïe, mais ça fait trois fois que je me tape, aïe, quatre, ah ouf, encore baisser la tête, aïe, Le soir nous avons trouvé un bivouac sympa près d'une voie verte, en fait une ancienne voie ferrée transformée en piste cyclable. Nous avons décidé d'en profiter le lendemain après avoir essuyé un gros orage. Mais avant cela, retour en arrière, premier tour de roue, apprentissage du vélo. Mais non ! Oui, j'y retourne, j'y retourne. C'est comme dans les bronzés, tu sais, la nana qui fait du ski de fond jusqu'à deux heures du mat, c'est le mec qui dit bon maintenant il faut rentrer. Je vais faire du vélo dans le garage toute la soirée. On est toujours sur la, comment ça s'appelle la ligne verte ? On est toujours sur la, comment ça s'appelle la ligne verte ? La voie verte. Ah oui, la ligne verte c'est quand on est condamné à mort, donc c'est presque pareil en fait. Bon, c'est vraiment super sympa, bien entretenu, bien fléché, un cadre magnifique, très vert. pas difficile, pas de pente parce qu'en fait c'est une ancienne voie de chemin de fer. Bref, on se régale. On a l'impression qu'il y a le clim. C'est trop bon, il fait frais. C'est sûr, ça double. Nous sommes passés à la nécropole de Silberloch, un lieu de mémoire et d'hommage à la paix. Des combats ont eu lieu ici durant la première guerre mondiale et subsistent d'ailleurs de nombreuses tranchées et abris. C'est parti. 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 On arrive au Ballon d'Alsace. Au Grand Ballon. Au Grand Ballon. Je pense qu'on va avoir une superbe vue à 360. Tu sais où nous sommes ? Oui, au Ballon d'Alsace. Tu sais comment ça s'appelait, Auton des Romains ? Oui, le Cumulus. Le Grand Cumulus. Le Grand Cumulus. Pardon. Non. 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 On est mis en blague à laторique. On est mis au Grand Ballon d'Alsace. Magnifique avec une vue à 360. Extrédible. Oui, super. On est monté de regarder un radar qui surveille pour le cadre d'en reste de la France, et de là effectivement des tables d'orientation et une vue magnifique. Alors dommage, il y avait un peu de brume de chaleur donc on n'a pas pu apercevoir les Alpes. Il faudrait qu'on revienne en plein milieu de l'air, et notamment le Mont Blanc. Dommage. Dommage. On essaye d'escaler pour la nuit. Endroit sympa. Voilà, on est dans un endroit magnifique. Il est 21h, mais quand on n'a pas de cale, on se débrouille comme on peut. On va dans la forêt et on trouve des bouts de goudron. Bravo. Je crois que ça valait le coup de calé. Aujourd'hui nous allons faire la route des sapins dans le Jura. Il semblerait que c'est une route assez superbe, où différentes haltes sont fléchées afin de voir des sapins vraiment remarquables. On vous en dira plus dans quelques heures. 1 2 2 1 Portonnez-vous. Nous ne sommes pas sur l'A7, mais c'est bel et bien un péage. En 1244, un péage a été instauré ici à Chalamont. On voit encore dans la pierre la trace des routes chariots. Plus tard sur la route, nous avons trouvé un autre président, celui de la Joue. Nous venons de terminer la route des Sapins. C'est effectivement une très belle route. Un petit bémol, certains sapins les plus représentatifs auraient pu être mis encore un peu mieux en valeur. Mais bon, ça reste quand même un bel endroit. Cette année, il y a une prolifération de guêpes, on ne sait pas pourquoi. Patricia s'est fait piquer un doigt. Elle a carrément toute la main enflée. Ça lui fait un mal de chien. Après le tremplin de ski de Gérard-en-Mais, nous venons de découvrir d'autres tremplins. Visiblement, ici, les infrastructures sont plus récentes. C'est super. Donc c'est bien ça, tu m'as dit que tu ne voulais pas faire de ski, mais que tu voulais bien te mettre au saut à ski. Oui, c'est ça. Bon, toujours prête pour cet essai ? Oui, bien sûr, pas de problème. Donc là, on est sur un des trois grands tremplins qui se divisent, celui-ci se divise en deux. Et en bas, il semblerait qu'il y ait une sorte de petit tremplin école. Bon, déjà rien que celui-ci. Et on a décidé qu'il fallait être fou pour y aller. Bon, là, ça commence à être vraiment chaud. Bon, toujours prête, hein ? Oui, pas de problème. Bon, on n'ira pas plus haut. A priori, c'est interdit. Ou du moins, rien ne dit que c'est une visite. Mais on en a suffisamment vu pour se rendre compte. En attendant l'orage, on s'est trouvé un petit spot assez sympa. Petit trembleau du matin. Allez, petite rando à la vigoureuse. C'est vigoureux. Matin, pas de bonheur, 9h30. Oui, ça grimpe sérieux. Ça grimpe. Bon. Alors, a priori, cette rando nous permettrait d'arriver à un point de vue qu'on pourrait, bien au conditionnel, voir le Mont-Blanc si les conditions climatiques sont favorables. Bon, c'est une balade variée. C'est tellement variée qu'on est perdue. Décidément l'ouchure, hein ? C'est pas eu le Sifat. Mais bon, on a dit. C'est beau, c'est beau. Bon, oui, c'est beau. Nous avons une vue sur le lac de Lamoura, avec sa plage. Donc, c'est Lamoura la plage. Bravo. Bon, on a dit qu'on se mettait au régime. Un autre jour. C'est la fin de cette sortie du cadre. Alors, continuez à nous encourager. Mettez-nous des petits pouces. Abonnez-vous et puis activez la petite cloche. Merci. À bientôt pour une nouvelle sortie du cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada